Une vraie injustice. Il y a vraiment quelque chose d'indécent dans cette décision. Qu'est-ce que vous préconisez vous aujourd'hui ? Si vous étiez au pouvoir maintenant, vous soutenez par exemple Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il préconise ? Je vous fais la proposition, c'est un SMIC en début de mandature à 1 400 euros net, avec une trajectoire sur les 5 ans qui viennent. Là on est à 1 153 avant la truc, donc là on doit être à 1 156. Qui peut vivre avec des salaires aussi bas quand les charges contraintes sont enlevées ? Il ne reste plus rien. Donc on peut, il s'agit d'une décision politique, il faut avoir le courage politique. On le peut, si on le décide, aller vers une augmentation graduelle du SMIC, en commençant à 1 400 euros net, en allant en fin de mandature 5 ans après à 1 700 euros. Alors vous allez me dire, on finance comment ? Alors c'est très simple, là aussi c'est une décision politique. Vous avez vu que sur ce quinquennat, vous avez des arbitrages financiers et budgétaires, vous avez vu que sur ce quinquennat, allez, je commence par les 41 milliards d'euros aux entreprises via le pacte de responsabilité ou le CICE. Tout ça peut paraître très technique, mais en fait il y a eu en effet plusieurs dizaines de milliards d'euros versés aux entreprises. Vous vous souvenez de Gattaz qui se promenait à son badge, on va créer des emplois, il n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Je rajoute un chiffre pour aller chercher l'argent où il se trouve. 45 milliards d'euros de dividendes distribués aux actionnaires en 2015. Ça veut donc dire que la richesse produite par les salariés, par ceux qui sont au SMIC, ne va pas vers l'augmentation des salaires, mais vers la rémunération du capital. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui devient indécent, insupportable. Et il y a à peu près 60 à 80 milliards, peut-être plus même, d'évasion fiscale dans notre pays. Vous vous rendez bien compte que si on réaffecte le CICE, si on verse moins aux actionnaires, et si on va chercher la fraude fiscale, on peut financer très largement cette augmentation du SMIC qui coûterait à peu près, sur ce que je vous ai proposé, un peu moins de 20 milliards d'euros. Donc ça c'est une des propositions de Jean-Luc Mélenchon, on a entendu tout.